Moi, c'est Jeanne. Jeanne Nebaud. Très mal, hein ? Ouais, ouais, c'est joli. Ouais, ça me plaît. Mais vous faites en avance. Vous deviez venir la deuxième quinzaine d'août. Non, 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 c'est bien la première quinzaine. Je ne vais pas vous mettre à la porte de chez vous. Nous ne sommes pas à une unité près, n'est-ce pas, Jeanne ? Oh, ben non, non, on n'est pas à une unité. Il y a un niveau de cinéma dans le film d'Anna Novion qu'on ne rencontre pas si souvent dans le jeune cinéma. en français. Enfin, je trouve que c'est un film qui pourrait être un film britannique. Je trouve bien quelque chose. Je le trouve vraiment intéressant. D'abord parce que très drôle et en même temps très sensible et effectivement la mouvance entre les deux univers s'imbrique très bien entre la comédie et d'un seul coup le recul qu'on peut prendre et les coups de vague à l'âme qui viennent par-dessus la comédie sont vraiment bien vus. Bonjour Benoît, quel reste ? Je trouve qu'elles sont sympas. Bon, et alors la Suède pour vous, c'est quoi ? C'est les drakkars, les vikings ? You know love it fun. You know love it fun ? Le grand viking de quoi ? Il y a le plus grand, le plus beau trésor que j'ai jamais ramené à un viking. Et comment vous allez retrouver ce fameux trésor ? Un détecteur à métaux. J'ai toujours pensé que si je faisais de la musique, j'aurais fait de la base par exemple. J'aime bien être... Il y a une responsabilité à donner le tempo et à faire écouter. À faire écouter ce que les autres puissent me broder. C'est un plaisir que j'ai souvent en tant qu'acteur d'être un regard sur mes partenaires aussi. Après le dîner, il y a Christine et Annika. Elles m'ont proposé de les rejoindre. Au café. Ah oui, je me disais aussi, pour une fois, tu étais un peu curieuse. Et bien non, après le dîner, tu resteras là. Ce passage-là, pour cette adolescente qui va devenir une grande personne, on s'aperçoit que ceux qui sont déjà des grandes personnes sont aussi tout à fait dans... la crise continue, la crise est perpétuelle et l'immaturité est là aussi et ces grandes personnes font des trucs quand même de... Ils sont très bizarres, ces grandes personnes quand même. Si je n'étais plus là, si j'étais parti, tu avais fait comme ta mère, tout lâché, tout abandonné. Mais tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. C'est absurde, non ? Merde ! Fils de merde ! Trésor de merde ! Vous êtes sûr que ce n'est pas du toc ? Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? Je vérifie, on ne sait jamais.